Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Belarge, le chaïd algérien ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il s'appelait Belarge et aurait été un fédéine et un chaïd algérien, même si le récit à son sujet laisse penser qu'il serait, « Depuis la fin de la guerre d'Algérie, mort de vieillesse plutôt que d'une balle dans le bec ». En fait, Belarge n'est pas un pseudo, il s'agit bel et bien d'une cigogne. Vous avez envie de vous esclaver ? Vous avez, pourtant, tort. C'est Abdelmajid Chiri, conseiller auprès de la présidence algérienne chargée des archives et de la mémoire lui-même qui a raconté cette histoire. Mieux encore, Abdelmajid Chiri aurait gardé une photographie du combattant pour la liberté Belarge sur son téléphone portable. Le haut commis de l'État algérien ne l'a pas montré, mais c'est pour éviter que les Français ne cherchent à se venger de la dépouille du brave Belarge. L'auteur poursuit son article ainsi. Quoi ? Les cellulaires n'existaient pas encore à cette époque ? Si vous dites cela, c'est que vous êtes un réactionnaire pro-colonialiste qui n'a aucun respect pour le million et demi de choix d'âts algériens, ce chiffre étant variable au gré de l'humeur des squatteurs à Al-Mouradia. Écoutez plutôt le récit épique de Belarge, cigogne sans peur sans reproche, parti à l'assaut du pavillon bleu-blanc-rouge qui a flotté sur l'Algérie pendant 132 ans, tel que narré par Abdelmajid Chiri sur une chaîne de télévision algérienne « Youtube m'en est témoin ». Il fut une fois une cigogne, appelée Belarge, dans le patois des Autochtones, qui avait élu domicile sur un toit quelque part au-dessus d'une caserne en Algérie française. Outré de voir le drapeau républicain des francs croisés remplacer celui du califat ottoman, après que le déturc leur a remis les clés d'Alger pour pouvoir déguerpir indemnes avec femmes, enfants, esclaves et bagages, Belarge s'est dit qu'il n'était pas question de se mettre à appeler les couloublis des Harkis. L'auteur affirme ainsi « Il est vrai qu'il s'agit de dénominations qui désignent une même soumission aux conquérants étrangers, qu'ils soient turcs ou français, mais Belarge a quand même estimé que le fagnon français avait plus de couleur que celui de la sublime porte pour égayer son nid. Belarge prit, donc, son courage de ses deux ailes et s'en alla chaparder le drapeau tricolore flottant au-dessus de la caserne. Mal lui en a pris. » L'auteur précise ainsi « Les soldats français présents au moment des faits ont alors pris la décision d'adopter la stratégie dévastatrice de Napoléon contre la cigogne entrée en rébellion, visant sa longue patte pour la mutiler plutôt que de chercher tout simplement à la tuer. La cruauté légendaire des francs barbares, on s'imagine le temps et les munitions qu'il a fallu à ces méchants soldats pour parvenir à atteindre Belarge, au perché exactement à sa patte. Mais trêve de détails inutiles, l'essentiel est que Belarge aurait été présenté, selon le récit d'Abdel-Majid Chiri, devant une commission militaire pour que son cas y soit examiné. La cigogne ne sachant, par nature, ni chanter, ni crier, Les officiers français chargés du jugement de Belarge ont dû se sentir particulièrement vexés d'entendre répondre à leurs précises questions par des craquettements, qu'ils ont dû prendre pour l'expression d'une obstination. Belarge se serait ainsi fait condamné à la prison à perpétuité, et jeté en prison en compagnie des autres fédéi algériens, on suppose que la plupart de ses co-détenus étaient des humains. C'est ainsi que s'achève la brève, mais ô combien édifiante histoire de l'héroïque Belarge, le courageux fédéine et chaïd algérien, tel que narré par Abdel-Majid Chiri, véridique. L'auteur continue son article ainsi. Belarge aurait-il été trop téméraire lorsqu'il a cherché à rendre son nid plus confortable, en le couvrant du drapeau bleu-blanc-rouge, peut-être qu'il s'apprêtait à convoler en juste noce ? S'attendait-il à se faire estropier par les cruels soldats français, puis juger et condamner par des humains, pour se retrouver en cage avec d'autres humains ? Imaginez le martyr de ce pauvre volatile. Les historiens des générations futures auront beaucoup à creuser à ce sujet, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire envers les chouadats algériens, marchant à pied ou battant des ailes pour voler, des rumeurs sur des fédéis reptiliens rampants restant à confirmer. Les générations actuelles doivent rendre hommage à Abdel-Majid Chiri, conseiller de son excellence le président de la République d'Algérie, non seulement pour avoir porté témoignage du martyr de Belarge, dit le téméraire, membre de la catiba des cigognes sous le commandement de la vilaya des oiseaux, mais aussi et surtout pour avoir pris une photo de l'Auguste Belarge avec son téléphone portable, à une époque où cet instrument de communication n'avait toujours pas été inventé. L'auteur conclut son article ainsi. Au Maroc, même les derniers nés qualifieraient l'histoire de la cigogne d'Abdel-Majid Chiri de Slougia, un lévrier, pour signifier un mensonge flagrant. À l'est de l'Ouedili, cependant, un lévrier peut battre des ailes sur une chaîne de télévision officielle. Nous voulons juste que le monde sache qui sont nos voisins, feu à Sane II. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odigy.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigy. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.